Bonjour tout le monde, c'est Léna. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Léna ne veut pas trop parler, alors c'est papa qui le dit, parce qu'elle boude un peu, mais il rit. Alors, nous allons faire des cupcakes aujourd'hui, mais avant ça, le générique ! Avant le début de la recette, Léna voulait vous dire quelque chose, ça y est, elle veut reparler, c'est parti ! Montre-nous, voilà, elle voulait vous montrer ces beaux tabourets qu'on vient de recevoir, voilà, parce que les autres, ils étaient cassés, ils ont tenu 5 ans, et là maintenant, c'est reparti pour 5 ans, je pense. On les a eus hier ! Voilà, on les a eus hier ! Voilà la petite parenthèse avant la vraie recette, c'est parti ! Donc voilà, alors attention Léna, elle est tout en haut sur les tabourets, donc elle va sortir les moules à cupcakes, aujourd'hui à la vanille. Alors en fait, c'est des petits moules comme ça qu'on a, ça fait très longtemps qu'on en a, donc on s'est dit, tiens, on va faire des cupcakes. Je ne sais pas, il y en a d'autres là-bas. Aujourd'hui, ah, il y en a d'autres au fond, attends, ouais, ils sont tous au fond, je ne sais pas si vous voyez les amis, oh là là, ouais. Bon, mais là, je pense qu'on en a assez, on en a, il y en a combien là en tous les nains ? On en a un... Je pense qu'on peut en faire une vingtaine. Un, deux, cinq, six, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze ! Ah, onze ! Alors je pense que, ouais, alors ce qu'on va faire, on va peut-être sortir les autres, je ne sais pas trop. On avait encore ça, donc là, il y en a facile, pouf, une vingtaine, trentaine de plus. Non, c'est 50, du coup, on était un, deux, trois, quatre, cinq, dix, huit, 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 huit. Donc là, on va sortir, je pense qu'il y en a deux plaques, voilà, deux plaques à pâtisserie. Si tu vois que les papiers sont un peu trop sales, à toi de te dire. Ah, je pense que j'aurais les changer. On va les changer. On va les changer, ouais, on va les changer. la change le film voilà voilà ça suffit largement je prends un petit repère et tu coupes ceci est donc là on va faire pareil pour la deuxième plaque comme ça on aura ce sera bien propre nickel chrome pour faire les cupcakes ah bah oui c'est vrai que nous on est en zone on est à la dernière zone des vacances donc pour nous c'est le premier jour des vacances alors après tu fais la deuxième deuxième feuille à peu près voilà alors qu'est ce que ça donne pour le deuxième papier est-ce que ça rentre il y en a un peu bon ça va léna voilà tu as mis tous les petits moules en papier voilà donc là maintenant qu'est ce qu'on va faire léna la pâtisserie avec les petits trous c'est parti alors léna a tout préparé voilà donc qu'est ce qu'il faut pour les cupcakes du beurre 125 g de beurre ensuite deux oeufs ok alors il faut 80 g de sucre glace ça ce sera pour le nappage à la fin du sucre 100 g et farine 125 g allez là je sais ce qu'on a oublié l'arôme vanille tu peux le mettre on oublie toujours un truc nous c'est alors l'arôme vanille voilà il est exactement léna alors mais ouais on va mettre un sachet de sucre vanillé et l'arôme vanille non pas besoin dans cette recette pas dans les cupcakes voilà arôme vanille donc là on a tout ce qu'il faut pour faire les cupcakes et maintenant léna elle va tout peser léna tu as tout pesé alors le beurre fondu pour le glaçage le beurre 125 g le sucre 125 et la farine 125 g après les avants les oeufs les deux oeufs le sucre vanillé et et l'arôme vanille et c'est léna qui a tout pesé au gramme près la petite poste syndical buvez de l'eau waouh iléna elle boit cul sec un grand verre d'eau elle avait hyper soif donc ils disent première étape beurre ramolli comme ça ouais si tu peux un peu plus leur à mollir je pense bien mélanger avec le sucre dans première étape beurre et sucre donc ça donne quoi ma chérie ça donne un petit côté un peu vomi on dirait là on dirait vraiment de l'huile d'olive c'est bien bien liquide alors maman vient de nous acheter ça pour mettre vraiment au dessus à la fin voilà ça ce sera pour la fin pour la déco alors première étape nous on est là donc c'est du beurre un peu en pommade ramolli quoi avec le sucre et tu connais il y avait déjà une recette sur notre chaîne qui s'appelle mon gâteau au citron et léna on lui disait de remuer au maximum ouais c'est une belle couleur disons regardez c'est beau et alors là il faut mélanger à fond à fond à fond à fond à fond à fond les là voilà léna a bien mélangé ça donne ça étape numéro 2 il faut mélanger les deux oeufs en omelette ça veut dire qu'on casse les oeufs on met dans un verre sans la coquille ouais il est joli celui-là léna ouais alors attend vérification ouais c'est pas mal il n'y a pas de coquille le deuxième oeuf pareil concentration c'est vrai que ça c'est un oeuf que papa a récupéré d'un fermier et effectivement les vrais oeufs de fermier des fois il y a deux jaunes d'oeufs ah ben là on est un petit peu mal parce qu'il en fallait deux bon c'est pas grave on va utiliser quand même les trois jaunes d'oeufs on va pas faire de gaspillage et là tu prends une fourchette léna ça s'appelle mélanger les oeufs en omelette voilà tu prends une fourchette et tu mélanges avec la fourchette mais voilà il faut que ce soit bien mélangé il faut plus voir le blanc le jeune faut vraiment mélanger mélanger voilà avec la cuillère comme ça comme ça très fort les oeufs sont bien mélangés voilà comme ceci alors léna adore goûter à chaque fois à chaque étape donc là c'est juste deux oeufs ça n'a même pas de goût ça n'a même pas de goût les oeufs les oeufs crus troisième étape du gâteau il faut mettre la moitié de la farine léna alors vas-y que la moitié ouais à peu près la moitié voilà il faut pas tout verser en même temps en fait il faut la moitié prendre une cuillère léna arrête d'une cuillère sinon parce que là j'ai un petit problème on va tout oui oui tu prends tu t'aides voilà tu mets à peu près la moitié à vue d'oeil comme on dit voilà dans le mélange donc du beurre et du sucre tu en remets un petit peu ouais vas-y aller remets à peu près la moitié à le sol une toute petite cuillère ah vas-y tu peux mélanger c'est parti doucement surtout quand il ya la farine ouais voilà on mélange ah oui mais quand ce sera bien mélangé le ça va tout partir logiquement sinon si nos cupcakes ne sont pas loupés donc léna ça donne ça voilà qu'est ce que tu es en train de manger encore elle prend le fouet aïe 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 tous les enfants font ça et papa aussi quand il était enfant il mangeait tout ça alors t'aimes bien quatrième étape du gâteau donc là on met les oeufs et léna tu vas mélanger alors je vais t'enlever la la cuillère en bois bon allez léna arrête de goûter sa force ira plus non non bon allez allez mélange mélange s'il te plaît ma chienne hop alors ouais là c'est tout dur c'est pas facile ouais voilà donc c'est mélanger après on rajoute un peu de sucre vanillé voilà tu sais maintenant léna un petit peu sur le côté et après on est ici alors un peu plus grand oui on prend un ciseau voilà cinquième étape donc il fallait mettre ça dans les petits moules comme ça on a pu en faire 17 voilà 17 petits moules comme ça de cupcakes que on va mettre au four et là vient de sortir les cupcakes voilà ça se présente comme ça il me semble qu'on avait fait 17 c'est ça en tout puis on en même temps en train de faire des hamburgers aussi maison voilà comme vous pouvez le voir et ça la chantilly alors léna fonctionne ça c'est vraiment à la fin faut qu'il soit vraiment froid 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 c'est là ils sont bouillants là-bas chérie et s'il y en met la chantilly maintenant ça fait quoi voilà exactement et le glaçage et ben c'est ça au fond alors au fond la barre voilà donc là on va attendre que ça refroidisse léna bien comme il faut oh une bonne heure à léna à dans une heure voilà donc les cupcakes qui sont bien froids elle est là ils sont bien froids les petits cupcakes alors maintenant prochaine étape les amis c'est mettre ce glaçage là c'est ça c'est des vraies poches à pâtisserie ouais j'étais boulanger pâtissier et oui donc on s'amuse à la maison fait beaucoup de gâteaux en général le week-end quand on a un peu plus de temps et là il ya plein de voilà tu choisis donc tu mets alors est ce que tu sais mettre la douille alors ça s'appelle une douille dans la poche non faut la mettre vraiment dans la proche alors vas-y montre nous voilà alors et logiquement la douille va rester coincée au bout alors léna voilà comme ceci on dirait un gant de faire le ménage alors est ce que ça rentre oui ça s'arrête avant non logiquement c'est conçu ça va voilà ça va s'arrêter au bout alors montre nous c'est qu'elle doute que tu as choisi exactement voilà attendra bouger léna voilà c'est un peu ça ok alors léna on va mettre le glaçage dans la poche 1 c'est parti tu vas mettre le glaçage comment on met la poche vas-y montre nous ma chérie on la plie un petit peu comme ça voilà et après avec ta main en dessous en fait tu écartes un peu en fait tu tiens la poche d'une main et l'autre main c'est pour mettre le glaçage voilà alors vas-y c'est parti allez là c'est toi qui fais tout on va voir la vraie pâtissière du cupcake ce week-end alors ouais bon ok tu peux faire comme ça alors vas-y bon mais mais que ça pour l'instant léna on va tester mais que ça ouais non mais pas trop fait au fur et à mesure je pense alors après voilà tu avec une main tu appuies comme ça elle est là non attend je vais l'aider donc là on a bien mis dans la poche et léna appuie alors tu fais des petits points sur les cupcakes regardez comme c'est beau ouais fait deux trois petits points pour qu'il y en ait tous parce que c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de de glaçage voilà tu les fais tous il y en a 17 en tout alors pas trop un sur un déjà mais un petit peu sur tous et après s'il en reste on complétera alors ça donne quoi comme douille ouais ok mais là ben vas-y léna tu as compris le système je t'ai montré on va voir alors on ouvre la poche essaye d'en mettre un peu plus à peu de boire c'est toi qui gère il faut surtout bien pressé alors tout ce qui est en haut tu le descends tout ce qui est en haut concentration c'est dur voilà bon on a rempli toute la poche je l'ai aidé léna parce que c'est vrai que c'est pas évident c'est un peu dur le glaçage est un peu dur alors tu fais des petits des petits trucs comme ça quoi des petits des petits points des petits points partout voilà voilà de trois trois sur chaque truc voilà c'est la première fois que léna utilise une poche la pâtisserie voilà on va tu vas essayer d'équilibrer pour qu'il y en ait sur tous surtout les cupcakes alors il en reste combien à faire tu as la moitié à peu près bah après s'il en reste voilà tu t'en rajoutes un petit petit peu plus pour les autres alors ça veut me clé mes chéris waouh voilà léna qui utilise la poche à pâtisserie c'est pas évident au début c'est vraiment dur voilà ben là léna elle a quasiment tout mis alors ça fait quoi comme sensation papa il va finir c'est un petit peu dur c'est un petit peu dur en fait c'est que ça fait mal où léna ça ça fait mal au bras ok je finis voilà donc maintenant prochaine étape c'est léna qui met la chantilly j'ai pas trop là 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 la j'en ai pas non en fait faut tu m'être au centre là 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 où léna oh ma diodou alors voilà léna elle fait celui-là c'est vraiment pas facile hein mon coeur qu'est-ce qu'il a ton coeur mon chéri je peux pas non c'est trop dur alors papa il va le faire voilà en fait il faudrait que ça ressemble au à celui-là du milieu voilà chantilly terminé et là Léna va finir en beauté avec ces jolis petits vernis sucre c'est vrai qu'ils sont beaux ceux-là regardez-moi ça les amis comme c'est beau il y a du noir, du rose du jaune et du vert on va se régaler ce soir oh mamma mia donc c'est cupcake à la vanille chantilly voilà simple, facile à faire de toute façon je mettrai la recette dans la vidéo voilà Léna termine tranquillement et elle va en goûter tout de suite avec vous et comme ça oulala, pas trop là c'est le gaspillage un tout petit peu tout petit peu à moins que c'est l'embout il est comment l'embout là Léna ah ouais ils ont dû faire un embout plus petit aussi parce que là c'est ça voilà c'est bon au cupcake voilà bon ben voilà j'en goûter un les premiers cupcakes qu'on fait à la maison dégustation c'est parti alors Léna franchement alors là il faut que tu goûtes tout pas que la chantilly tout en même temps ah ben enlève-le à la rigueur enlève le papier et tu croques en même temps avec la chantilly le gâteau alors Léna elle adore ses cupcakes voilà c'est le gâteau fait voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on va manger tous les cupcakes passez un bon week-end à tous on vous fait plein de gros bisous à une prochaine vidéo bon et bonnes vacances évidemment bisous les popcans bisous les popcans